bonjour à tous j'espère que vous allez bien vous savez le développement l'évolution le progrès d'une personne commence dans des très petites choses c'est par des très petites choses qu'on prend une petite entreprise et en ont fait une structure proéminente on devient pas une Beyoncé du jour au lendemain ou un Didier Drogba il faut beaucoup de travail en amont le temps qu'il faut pour quitter où vous êtes aujourd'hui arriver à votre destination de vie dépend des petites choses que vous faites régulièrement je vais vous raconter une histoire il y a de cela quelques jours je cherchais un pneu de réserve pour ma voiture je circulais la ville pour en trouver de bonne qualité j'avais avec moi des partenaires norvégiens suédois à qui je profitais de faire découvrir la ville ils étaient dans la voiture et apprécié la ville avec moi quand soudain nous aperçûmes un garage une multinationale distributeurs de pneus on se dit bon génial tiens pas besoin d'aller plus loin voilà une multinationale qui nous donnera exactement ce que nous cherchons arrivé à la porte de l'établissement un jeune monsieur nous accueillait très gentiment en disant bonjour messieurs comment allez vous comment puis-je vous aider aujourd'hui auriez vous un pneu dans le coffre que vous souhaiteriez que je porte et moi surpris par sa gentillesse je disais oui monsieur j'ai besoin d'un pneu de réserve me dit vous cherchez quel genre de pneus quelle marque quel numéro je lui répondis le monsieur j'étais un coup d'oeil sur sa base de données méticuleusement répertorié sur son ordinateur et me dit désolé nous n'en avons plus en stock et il poursuivit en disant ce que vous savez par contre si vous allez à une de nos branches à 200 mètres d'ici vous trouverez exactement ce que vous cherchez et je pourrais influencer quelques réductions je lui dis à messieurs c'est gentil donnez moi l'adresse en route vers la branche recommandée mes amis norvégiens et moi aperçu ma gage je me souviens soudainement que l'établissement appartenait à un confrère africain qui manifestement avait besoin de clientèle alors je me dis pourquoi déposer cet argent dans une entreprise qui vaut déjà des millions si je pourrais investir chez un confrère lui permettant de prendre des vacances avec sa famille ou d'envoyer sa petite fille à l'école pour moi le choix était clair je voulais apporter un plus à la communauté et prêter main forte à un jeune entrepreneur du continent arrivé à l'établissement avec mes amis norvégiens et suédois le propriétaire n'était pas là il avait engagé un ougandais à peine les traits avec qui on pouvait à peine communiquer vous savez comment ça marche chez nous vous commencez une activité qui fonctionne à peine et vous prenez des vacances vous engagez des gens et vous attendez des rapports le boss on lui dit messieurs on cherche le pneu numéro xyz il dit lequel xyz je connais pas on l'aide à chercher on cherche avec lui éventuellement on trouve le fameux pneu et on lui demande ça coûte combien je ne sais pas je ne sais pas le boss a déposé le pneu il m'a pas dit le prix je lui dis c'est simple prend le téléphone appelle le boss et demande le monsieur appela le boss pendant 40 minutes et le boss ne décrochez pas et derrière nous il y avait quatre potentiels clients qui étaient en attente je lui dis messieurs j'aurais pu aller ailleurs mais je suis venu ici pour vous soutenir vous ne connaissiez pas la marque du pneu vous ne connaissez pas le prix du pneu votre boss propriétaire d'une start up inaccessible depuis deux heures et à quatre personnes qui attendent je lui dis en attendant prenez le pneu montez une jante et gonfler le prix le pneu lutta avec pendant 30 minutes incapable de monter la jante alors je lui demandais d'un temps amical s'il va pas mon ami c'est la machine la machine n'a pas assez de pression je lui dis mon ami tu ne connaissais pas le numéro du pneu tu ne connais pas le prix du pneu ton boss est inaccessible en train de faire le taximen maintenant c'est la machine qui est bousillée le monsieur prit le téléphone et appela la femme de son patron la femme répondit je pense qu'il a pris dans sa voiture les gens de l'église il va les déposer chacun chez lui à la maison après culte en voulant soutenir l'entreprise d'un confrère nous avions perdu trois ans du temps pour un travail qui prend généralement 10 minutes beaucoup de personnes veulent gérer des business qui sont incapables d'entretenir tant de gens veulent des responsabilités qui sont incapables d'assumer il ya de ce genre à qui vous pouvez donner une voiture de luxe qu'il n'entretiendra pas il roulera carrosse avec dans toute la ville et l'emmènera à l'entretien seulement quand il commencera à connaître des pannes pourtant il ya des gens que nous connaissons tous d'ailleurs qui savent qu'après avoir parcouru 5000 kilomètres il faudrait emmener la voiture pour faire les entretiens nécessaires sans qu'elle ne nous le rappelle à travers des pannes les grandes choses viennent avec des charges des devoirs les grandes responsabilités viennent avec des imputabilités des obligations vous ouvrez une boutique vous commencez à bouder les clients où elle va pas acheter elle va pas acheter certes mais elle parlera de votre accueil à des potentiels acheteurs je travaillais sur un projet une application mobile que j'aurais pu faire faire par une entreprise française et qui ensuite je décidais de remettre entre le mains des programmeurs africains après m'avoir certifié que l'application serait pris en trois mois une année plus tard il n'y avait toujours pas d'application c'est toujours excuse sur excuse le courant était parti maman était malade ma cousine au village a acheté une nouvelle pirogue peu après je me dis de donner cette opportunité à un autre confrère africain me dit champion merci pour ce que tu fais pour la jeunesse moi même je suis particulièrement touché par tes paroles je ferai le travail il me dit donne moi quelques mille euros je le ferai après que je lui ai montré comment l'application générer de l'argent il m'envoie une lettre pour me dire non non je veux 45% c'est même pas une question d'honnêteté c'est une question de caractère être à la hauteur être à même d'assumer les responsabilités qu'on demande être une personne de parole une personne digne de confiance faites ce que vous avez promis de faire payer vos travailleurs à temps et le montant que vous avez promis au départ pas faire des excuses plus tard au mes fournisseurs ne m'ont pas payé mais ce n'est pas leur problème vous savez tout le monde vieillit mais très peu grandissent je connais un pays on ne demandait jamais des frais de mois anticipatif pour louer une maison mais récemment les choses ont changé on demande quatre mois au minimum avant d'entrer pourquoi parce que les gens comme moi viennent habitent la maison casse les fenêtres salissent les murs et partent sans remords manque de caractère non Sous-titrage ST' 501